La 33e convention congrès du Lions Club, dénommée COCOA 2014, a débuté ce jeudi matin par une parade des différentes délégations venues de toute l'Afrique, du Proche-Orient, de l'Inde, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique, pour une rencontre institutionnelle. Au-delà donc d'un chronogramme traditionnel marqué par une cérémonie d'ouverture, des séances plénières, le bilan des activités de l'organisation en Afrique sont également prévues pour aboutir à l'élection des dirigeants Lyons. Cette 33e convention s'ouvre sur les enjeux et perspectives du lionisme en Afrique, une rencontre de taille qui sera l'occasion de célébrer les 60 ans du lionisme en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre, parrain de la cérémonie, a montré l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir un tel événement. Nous, Ivoiriens, nous tirons naturellement une légitime fierté et pour cause. Vous le savez bien, notre pays sort d'une longue décennie de difficultés économiques, politiques et sociales sans précédent. Et dont le point culminant fut la grave crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Et nous n'avons pas oublié que pendant cette période, vous nous avez soutenus. Merci pour vos contributions diverses et vos prières. Cette manifestation, j'en suis persuadé, offrira à nos hôtes une lucarne pour voir ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Ouattara. Près d'un millier de congressistes renforceront leur amitié au cours de ce rassemblement. Kokoa 2014 sera aussi un marché potentiel pour les sponsors car son objectif marketing est d'impliquer les populations à participer aux activités du Lance Club et de faire du tourisme.